Bonjour chers internautes. Nous allons vous dévoiler tout le complot qui a été mis en place contre le Mali et pourquoi toutes ces attaques. Vous avez remarqué que les djihadistes sont en train de perdre du terrain ? Et aussi que la CMA et le Jnim sont en train de planifier des attaques ? Vous avez remarqué que la MINUSMA ne voulait pas quitter le Mali ? Vous avez aussi remarqué que le Mali a pointé son drapeau sur son sol du côté de Ber ? Vous avez aussi beaucoup remarqué que les FAMA ont repoussé beaucoup d'attaques ? Puisque le Mali fait des victoires, alors il faut empêcher ces victoires. La CMA a fait une réunion avec l'équipe de Hamadou Koufa parce que pour la CMA si la MINUSMA part. Le Mali récupérera tout son territoire, or le financement de la CMA, de la Jnim vienne de la France. Il faut donc se renforcer, voilà pourquoi les attaques s'intensifient. Il a été décidé qu'au moment que la MINUSMA est en train de ramasser ses bagages, le Jnim et la CMA commencent des kamikazes et des frappes et au même moment des djihadistes terroristes tirent sur des civils. C'est le cas de l'attaque du bateau, de certains villages et du kamikaze de l'aéroport de Gao. Donc chers internautes, ne laissez pas ces gens affaibli votre courage, ni vous prendre votre terre. Ce sont eux qui ont envahi votre terre, ce sont eux qui collaborent avec la France, et ce sont eux qui tuent les civils. Pour vous dévoiler un secret, sachez que c'est la CMA qui a attaqué la zone de Bamba, l'attaque a été dirigée par un prétendant colonel de la CMA nommé Hassan Oul Goulam un élément clé de la Zawad. C'est la CMA qui a attaqué la zone de Bamba, la CMA qui a attaqué la zone de Bamba. Dites-nous qu'est-ce que ceux qui étaient dans le bateau ont fait de mal pour mériter cette attaque ? Pourquoi tous ces morts ? Ces groupes terroristes sont au Mali pour tuer le peuple et pour semer la terreur ? Peuple du Mali, restez vigilants, continuez à soutenir votre armée. Aujourd'hui, ces terroristes ont peur de l'armée malienne, c'est pourquoi ils se cachent pour agir car ce sont des lâches et ils seront tous mis aux arrêts. Vive la paix, vive la liberté.